Le président de la République est à Abuja, au Nigeria, pour participer au sommet extraordinaire de la CEDAO sur les crises qui minent l'espace ouest-africain. John Kounda Traoré, déjà sur place, a eu des entretiens. Adresse à la nation du Premier ministre Cheikh Modibo Diara a évoqué la mobilisation de la communauté internationale pour trouver une solution à la crise du Mali. Le dialogue avec les frères perdus n'est pas exclu, mais à certaines conditions. Demi-finale de la Coupe de la Confédération, le Joliba se joue demain dimanche contre Al-Hilal du Soudan avec l'impératif de remonter les deux buts concédés à Lali. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Tout d'abord, sachez que le président de la République, par intérim, a quitté Bamako ce matin pour Abuja, au Nigeria. Le professeur John Kounda Traoré doit participer au sommet extraordinaire de la CEDAO sur les crises qui minent l'espace ouest-africain. Les derniers détails concernant l'intervention militaire seront soumis à l'appréciation des chefs d'État et de gouvernement. John Kounda Traoré, qui est donc salué ici à son départ par le premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les corps constitués. Voilà le président de la République qui a quitté Bamako ce matin pour Abuja. Abuja, oui, doit participer au sommet extraordinaire de la CEDAO. Il est salué ici à son départ par le premier ministre. Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, tiendront demain donc dimanche à Abuja un sommet décisif sur la question de l'intervention militaire au nord du Mali, dominée par des groupes armés depuis plusieurs mois, et devront notamment se prononcer sur un plan en discussion à huis clos à Abuja depuis hier par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du regroupement régional. Ce plan sera transmis avant le 15 novembre prochain via l'Union européenne. Envoyé spéciaux à Abuja, au Nigeria, à Ouétouré et à Dimbawane. C'est à 14h20, heure d'Abuja, que l'avion du président de la République par intérim s'est posé et il a été accueilli par le ministre nigérian de la Sécurité. Aussi des représentants de 500 de nos compatriotes qui sont recensés ici à Abuja. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont bouclé leurs travaux tard dans la nuit d'hier soir. Le document de concept d'opération stratégique pour la mise sur orbite de la force militaire internationale a été passé à la loupe. Ce travail technique a été pour finir à Bangako. Il s'agissait pour le conseil de médiation de sécurité de la CDAO de s'en approprier et puis de faire des réglages avant de la soumettre à l'appréciation du sommet des chefs d'État. Il fallait surtout prendre en compte le fait que le délai politique a été défini et depuis l'accord cadre qui fixait la durée de la transition à un an, c'était d'avril 2012 à avril 2013, faire la planification pour rentrer dans ce délai qui reste un contraint pour les planificateurs. A côté du travail des experts militaires, les canaux diplomatiques eux aussi ont été activés. Nous avions un délai de 45 jours pour régler un certain nombre de choses. Le 26, le secrétaire général des Nations Unies fera parvenir son rapport quant à la mise en oeuvre de la résolution 2071. Ce qui s'est passé, c'est passé dans la plus parfaite harmonie entre le Mali et ses partenaires, la CDAO et l'Union africaine. Je puis dire aujourd'hui que nous avons des motifs de satisfaction en tout cas par rapport à ce travail. Avec ce ténième sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO, la crise malienne amorce ainsi l'ultime étape pour une intervention militaire des plus attendues dans les régions occupées du Nord. Merci à Aoué Touré, notre envoyé spécial qui reviendra bien évidemment sur d'autres aspects de ce voyage du Président dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans l'éthique, le Premier ministre Dr Cheikh Maudibodiara s'est adressé aujourd'hui à la nation. Dans son message, il a d'abord salué la mobilisation de la communauté internationale autour de notre pays. Mobilisation pour trouver des solutions durables à la crise politico-sécuritaire que vit le Mali. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, Les dernières semaines ont été riches dans la mobilisation de la communauté internationale autour de notre grand pays, le Mali. L'expression la plus récente est la réunion à Bamako des chefs d'État-major qui ont examiné les propositions portant à reconquête de notre territoire illégalement occupé et les ont transmises au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO à Abuja. Je voudrais en votre nom à tous féliciter individuellement et collectivement les chefs et experts militaires de la CDAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations Unies et de tous les pays amis qui, dès le début de la crise, se sont portés au chevet du Mali, notre pays, pour l'aider à relever un défi sans précédent dans son histoire. Ils m'ont rendu compte de leurs propositions et j'espère vivement que le résultat de leur travail mènera vers l'adoption d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité concernant le déploiement d'une force militaire internationale pour libérer les régions occupées de notre pays. Elle devrait intervenir à la suite du rapport du secrétaire général des Nations Unies qui doit être présenté le 26 novembre prochain. Ceci viendra concrétiser les efforts que nous avons conduits au cours des six derniers mois au triple niveau politique, diplomatique et militaire. Pour le Premier ministre, le dialogue avec les frères égarés n'est toujours pas exclui, mais il y a des conditions. Il n'y aura ni partition ni fédération. En clair, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Écoutons-le. Comme je l'ai toujours dit, en parfaite symbiose avec vous, nous sommes prêts à dialoguer avec nos frères égarés, à condition qu'ils respectent l'intégrité territoriale de notre pays. Il n'y aura ni partition ni fédération ni remise en cause de nos frontières actuelles. De même, nous ne nous transigerons pas sur le caractère laïque de notre République. Il n'est pas question d'imposer une religion à nos compatriotes par la force des armes, ni par des pratiques obscurantistes. Ceux qui ont pris en otage plus d'un million de Maliens, qui les ont violentés, pillés et volés, devront rendre des comptes. C'est l'essence d'un état de droit, égalité entre tous les citoyens devant la loi. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Mali est un et indivisible, et le restera. Le Mali est laïque, et le restera. Fort de cette conviction, je vous assure que tout est fait pour bouter les terroristes et les narcotrafiquants hors de notre territoire. Et nous ne nous laisse pas d'autre choix que la guerre. Et notre armée assumera ses tâches régaliennes avec le concours de pays amis. Dr Cheikh Maudibodjara a également évoqué les rumeurs sur sa prétendue candidature à l'élection présidentielle, avant d'insister sur la nécessité de dialogue entre tous les fils du pays. C'est cette nécessité de dialogue qui est à la base des concertations nationales. Comme leur nom l'indique, elles doivent avoir un caractère national, c'est-à-dire inclusif. Leur objectif ultime est de regrouper et non de diviser. Elles doivent réunir et non exclure. Elles visent à mobiliser tous les Maliens pour un objectif commun, et non à les dresser les uns contre les autres. Pour cette raison, je lance un appel à tous les acteurs de quelque bord qu'ils soient, pour qu'ils taisent les ambitions politiques légitimes au profit de l'unité du pays. C'est ce qu'attendent nos populations, et c'est un devoir pour chacun et pour tous de répondre à leurs attentes. Donnons-nous la main. Unis, nous pouvons tout, mais désunis, nous tombons tous. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, Je voudrais conclure sur des rumeurs qui agitent notre microcosme politique. Il s'agit de cette histoire de prétendue candidature à l'élection présidentielle, qu'il me semble prématurée d'évoquer en cette phase cruciale de notre histoire en tant que nation. À chaque jour suffit sa peine. Les populations sous occupation seraient frustrées de nous voir discuter aujourd'hui de ce sujet au lieu de nous mobiliser pour les libérer du jour des terroristes qui les tiennent en otage depuis plus de dix mois. Ma priorité, c'est d'achever les tâches gigantesques qui nous ont été confiées, notamment le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de ce message du Premier ministre après ce journal. Nous nous poursuivons avec le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République FDR qui a tenu ce matin à la maison de la presse une conférence. C'était pour clarifier sa position par rapport à l'organisation des concertations nationales. Les précisions, c'est avec Daouda Sirikidjara. Après avoir analysé les documents sur les concertations, nationales, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République FDR donne sa position par rapport à son éventuelle participation. Si vous analysez les TDR qui nous ont été présentés, nous avons à chaque fois donné des objections, fait des objections, formuler des observations et suggestions. Il y a eu un échange constant de courrier entre la primature et le FDR. Mais malheureusement, à l'analyse des documents de travail, vous constaterez que les concertations nationales ne visent pas à résoudre le problème de la reconquête du Nord, ne visent pas à opérationnaliser l'élection présidentielle et les élections législatives à venir. Si le Mali doit organiser des concertations nationales, faudrait-il que tous les Maliens se sentent concernés à ajouter le conférencier du jour. Pour le FDR, le réaménagement de la transition n'est pas opportun. Les points de discorde portent essentiellement sur les termes de référence à Ankoa Sidi Boukoum. Nos propositions, c'est que ces concertations nationales se tiennent sur ce qui intéresse l'avis de la nation. Les organes dont il est question, les organes énoncés par le président de la République qui doivent être créés, doivent être des organes chargés de compléter l'ordonnancement juridique, mais pas de les remettre en cause. Donc, nous ne participerons pas à une remise en cause constitutionnelle ou institutionnelle du pays parce que le Mali aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Le Mali a besoin de son unité, le Mali a besoin d'une unité d'action pour reconquérir le Nord et relancer son économie. Si ces propositions ne sont pas prises en compte, le FDR n'ira pas aux concertations nationales, a-t-il ajouté ? Autre regroupement, autre sujet. Le collectif des associations de demandeurs d'emploi du Mali élève sa voix contre les recrutements illégaux des agents dans la fonction publique malienne. Il a fait savoir donc sa position ce matin à la bourse du travail. C'était lors d'une conférence de presse. Le collectif soutient la radiation des fonctionnaires de la liste de la fonction publique. Le compte rendu, c'est avec Bouakar Sissoko. Le collectif des associations de demandeurs d'emploi du Mali a animé cette conférence de presse pour faire savoir sa position par rapport à la radiation des 664 travailleurs de la fonction publique. Devant la presse, le collectif judifie sa position qui consiste à lutter contre les justices. A cet effet, le collectif des associations de demandeurs d'emploi entend s'investir pour l'égalité des chances de tous lors des concours de recrutement dans la fonction publique malienne. Ce tact de radiation serait pour lui un prélude au renouveau de l'administration malienne au profit des usagers. Nous sommes pauvres parce que c'est des gens qui ont été recrutés illégalement. Donc pour établir la justice, l'équité et l'égalité de tous, les chances devant l'emploi, nous saluons vraiment cette action. Elle est salvatrice. Pour les animateurs de la conférence de presse, il faudrait que force reste à la loi. Au regard de l'engouement suscité auprès des jeunes diplômés en quête d'emploi par cette décision du gouvernement d'assainir la fonction publique, le collectif entend soutenir le gouvernement afin que la loi reste au-dessus de tous et que l'égalité des chances soit une réalité au Mali. Le licenciement des 263 agents de la fonction publique est une décision concertée et de droit. Cette déclaration est du ministre de la fonction publique de la réforme de l'administration chargée des relations avec les institutions Mamadou Namouri Traoré suite à l'entretien qu'il a accordé à notre rédaction. Le ministre Mamadou Namouri Traoré est au micro de Mohamed Touré. Ces décisions ont été prises et elles ont été prises après nos réflexions, après concertation avec tout le monde. Ces décisions ne sont pas celles d'un homme, ce sont celles d'un gouvernement. C'est l'ensemble du gouvernement qui a pris cette décision, parce que cette décision a été soumise d'abord au premier ministre, avant d'être prise. Je tiens vraiment à le souligner. Ce ne sont pas des questions de personne, c'est des questions d'éthique, d'intégrité, de morale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire en sorte que tous les enfants du pays soient égaux devant la loi, que l'emploi public soit accessible à tout le monde, à tous ceux qui peuvent y prétendre. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui puissent entrer dans la voie d'une nipotisme et de la corruption et que d'autres soient soumis à la loi. Il y a eu une dérogation au statut général, pas à l'article d'Ancoff, au statut général de la fonction publique. Pourquoi il y a eu cette dérogation ? C'était pour pouvoir intégrer les contractuels des gens en poste. Les contractuels qui occupent les mêmes emplois que les fonctionnaires, c'est-à-dire les contractuels de catégorie A, B et C. Cette dérogation a été faite en 2009 et le décret d'application de cette loi est très clair. Cela concerne les contractuels qui ont été recrutés et qui ont un an d'ancienneté. à ces contractuels, donc, est ouvert la voie d'intégration dans la fonction publique. C'est-à-dire, au lieu d'être des contractuels abaissés, ils deviennent des fonctionnaires abaissés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu 21 000 agents contractuels qui ont été intégrés sous l'effet de cette loi dans la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Cela concerne les gens qui étaient en poste et qui ont un an d'ancienneté au moment où le décret a été pris, c'est-à-dire le décret, je crois, date de 2010. C'est-à-dire les gens qui ont été pris en 2009. Donc, on ne peut pas recrutir déjà en 2011 et dire qu'on a fait des fonctionnaires en utilisant cette loi. Cela n'a aucun sens. Voilà le ministre de la fonction publique à propos du licenciement des 263 agents de la fonction publique qui est une décision concertée et de droit. Sur un tout autre plan, bientôt une chaîne de télévision pour la Cour. L'information a été donnée ce matin au cours de la réunion internationale de Tabital Poulakou, internationale tenue ici à Bamako. Il s'agit à travers cette chaîne de télévision de promouvoir la langue et la culture peule. Alpha Maïga nous donne plus de détails. Tabital Poulakou International se veut être un vecteur d'intégration des différentes communautés de la sous-région. L'une des preuves, c'est cette réunion de Bamako. Outre le rapport financier et le forum international des Foulbés prévu en 2014, inscrit à l'ordre du jour. Il sera question également du projet de télévision Poulakou, une initiative dont se réjouissent les uns et les autres. En clair, il s'agit d'une association déterminée à sa télé, à la préservation et surtout à la promotion de la langue et de la culture peule. Depuis les années 70, le gouvernement de la République du Mali a créé des structures qui s'occupent de la promotion des langues nationales. Ce sont les supports et les moyens de transmission les plus appropriés de nos traditions orales et de nos valeurs culturelles. Le choix de tenir la réunion à Bamako n'est pas fortuit. C'est certes une question de mémoire, mais aussi et surtout une question de solidarité envers le peuple malien qui traverse un moment très difficile. Le Mali qui a initié et vit naître Tabital Poulakou international. Les Maliens souffrent de l'obscurantisme de certains groupes soutenus par les multinationales internationales. Au cours de la soirée artistique prévue ce samedi soir, une motion de solidarité de Tabital Poulakou au peuple malien sera rendue publique. L'organisation pionnière de lutte contre l'esclavage dans le monde anti-slaverie internationale, une ONG britannique, a décerné le 17 octobre dernier à l'association Temet de Ménaka son prestigieux award 2012. La cérémonie de présentation de ce prix au public malien s'est déroulée hier vendredi au Centre international des conférences de Bamako et c'était sous la présidence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Ousmane Agarissa. Le reportage de Aguibou Koulibaly. Cette remise de prix award 2012 de l'organisation britannique anti-slaverie internationale à l'association Temet de Ménaka fait suite au combat qu'elle a mené depuis septembre 2006 dans la lutte contre l'esclavage, la consolidation des acquis de la paix, la défense, la promotion et la protection des droits humains. Aujourd'hui, la patrie est en danger, c'est pendant que nous croyons fermement et toujours au génie du peuple malien et sommes persuadés qu'une solution malienne sera trouvée dans les prochaines semaines. Pour sa part, Temet est résolument engagé à apporter sa contribution pour que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Cet événement a été l'occasion pour les initiateurs de présenter quelques actions entreprises par Temet d'été, notamment le renforcement des capacités institutionnelles, le développement d'une approche thématique, la formation, la recherche, la sensibilisation et l'animation. Vous avez choisi de vous détourner de la violence pour mener votre combat dans un cadre légal. Alors que vous aviez toutes les possibilités d'engager ce combat autrement que par le droit. Vous avez choisi de vous battre sur la base du droit. Et aujourd'hui, c'est tout le mérite de votre prix. Cela a été effectivement prouvé. Cette distinction à l'adresse de l'association Temet d'été au nom des autorités maliennes. Je voudrais ici porter le message du président de la République du Mali, professeur Gengunda Traoré, le premier ministre, Cheikh Moudebo Diara, et l'ensemble des membres de gouvernement et des institutions de la République pour vous apporter le soutien dans cette lutte pour des hommes égaux, des hommes libres, un pays de justice, d'équité, bref, un pays de démocratie. Il faut rappeler que l'association Temet d'été est née suite au constat des communautés composées d'hommes et de femmes victimes du statut d'infériorité qui lui est collé. L'organisation des élections libres et transparentes ne doit pas être liée à la libération des régions occupées. C'est du moins la conviction des responsables du Parti Union des Patriotes pour la République, UPR, qui était face à la presse ce matin. Le président du Parti conférencier du jour a demandé l'appui urgent de la communauté internationale pour la libération des régions occupées. La conférence a été suivie par Mohamed Jara. D'entrée de jeu, les conférenciers ont fait le point de la situation sociopolitique que vit le Mali depuis les événements du mars dernier. Pour ces derniers, le gouvernement doit accélérer les pas pour un retour rapide à la normale. Et pour ce faire, il demande plus d'actions concrètes pour la libération des régions occupées. Ils se disent aussi opposés à toute négociation avec les occupants du Nord. Le Parti ne manque pas de propositions pour la gestion de la crise malienne. L'Union des Patriotes pour la République, URP, exhorte les autorités de la transition à mobiliser l'armée pour la reconquête de la totalité de notre pays et redonner aux Maliens sa fierté et sa dignité d'entente. Organiser des élections présidentielles, municipales et législatives avant la fin de la transition, avril 2013. Cela permettra la mise en place d'un pouvoir légal et légitime suite à des élections crédibles, justes et transparentes. A la question de savoir si on doit organiser les élections avant la libération des régions du Nord, le président du parti répond que l'une ne doit pas empêcher l'autre. La question des fonctionnaires radiés de la fonction publique s'est aussi invité dans les débats. Les responsables du parti URP n'approuvent pas la décision ministérielle. En définitive, le parti URP lance un appel à tous les Maliens où qu'ils se trouvent le facteur l'éclairage partisane pour un Mali de paix et démocratique. Nous en parlions hier. La deuxième édition du Forum Afrique Développement s'est ouverte à Casablanca, au Maroc. Un rendez-vous auquel une vingtaine d'opérateurs économiques du Mali participent. Nos compatriotes entendent mettre à profit cette rencontre pour faire la promotion des potentialités agricoles et minières de notre pays. L'objectif recherché est d'inciter les investisseurs africains à s'intéresser davantage au Mali. Envoyé spécial à Casablanca, Brima Koulibali, Bourouma Traoum. Au Forum Afrique Développement de Casablanca, au Maroc, sont présents une vingtaine d'opérateurs économiques du Mali. Une plateforme de discussions et de réflexions avec comme seul objectif, la promotion des investissements et du commerce sud-sud. Pour nos compatriotes, cette initiative du groupe Atijari Wafa Bank est salutaire. Plus de dix pays africains sont présents. Donc ça facilite l'essence entre les opérateurs économiques, du commerce, des industries. Donc ce qui se fait dans d'autres pays, on peut le faire aussi chez nous. Il faut féliciter cette initiative du groupe Atijari Wafa Bank. Notre attente, c'est comme le dit le thème du Forum, vraiment l'accélération de la coopération sud-sud. Nous pensons vraiment que la coopération sud-sud doit être renforcée. Les opérateurs économiques maliens entendent pleinement profiter de ces rendez-vous continentaux majeurs. L'exercice consiste à expliquer aux investisseurs africains les potentialités agricoles et minières du Mali. Il s'agit là d'une opération de séduction. J'ai saisi cette occasion pour parler un tout petit peu de notre savoir-faire au Mali et le cas, l'exemple du Mali en matière de transport routier. Le Mali, vous connaissez, est un pays enclavé et le rôle du transport dans son développement est vital. Parce qu'on avait vu les coopérations nord-sud, maintenant les coopérations sud-sud sont en train de faire leur preuve. Vous voyez maintenant avec le Maroc, le Mali est en train de faire beaucoup de belles choses dans les télécommunications, dans les banques. Et maintenant, si on peut avoir des marchandises au Maroc, c'est mieux pour nous que d'aller en Chine ou en France ou ailleurs. Pendant deux jours, Casablanca sera donc la capitale économique de l'Afrique. À l'ouverture du forum, le ministre de l'Agriculture a rassuré les partenaires. Pour le docteur Yaranga Koulibaly, pas souci d'investir aujourd'hui au Mali. Le Mali traverse une crise profonde, mais cela ne devrait pas décourager les investisseurs qui sont invités à venir travailler avec les opérateurs économiques du Mali et à investir notamment dans le domaine de l'agriculture, qui est un levier important de la coopération sud-sud. Ce plédois ministériel sera-t-il entendu par les investisseurs africains ? La réponse dans les tout prochains jours. Et oui, le Mali riche de sa culture. Nous revenons donc ici au Mali et direction la quatrième région. L'Université de Ségou et l'École secondaire agro-pastorale de Ségou, Azap, viennent de signer une convention à Pélingana. Cet accord devra permettre d'améliorer les conditions d'études des apprenants et l'insertion des sortants de Ségou, la précision de Bré Makouni. Favoriser la mise en place d'un dispositif de formation pratique commun aux élèves et étudiants, tel est l'objectif principal de cette signature de convention. Ces gestes constituent un signal fort pour un partenariat entre l'Université de Ségou-IS et l'École secondaire agro-pastorale de Ségou-Aisap. Les deux parties s'engagent à contribuer au renforcement du dispositif d'apprentissage et à favoriser l'insertion des sortants. Il est bon qu'on essaie de rapprocher les deux institutions pour pouvoir élargir l'éventail de formation. L'Université qui fait des formations supérieures, ça permet aux étudiants de revenir sur Terre à la pratique, aux notions pratiques. Et nous, qui avons des élèves déjà formés en pratique professionnelle, ils ont la route aussi pour monter et faire des études supérieures. L'Université de Ségou, elle n'est pas créée seulement pour Ségou et l'Oumali, elle est créée pour pour toute la région et pour tout le monde. Tous les États du monde peuvent envoyer les étudiants à l'Université de Ségou. Nous recevons des cadres déjà en activité qui veulent parfaire leur formation ou bien augmenter en grade au point de vue de diplôme. Selon le premier vice-président du conseil régional, Yahya Bamba, cette signature de convention devra certainement avoir un impact positif sur le système de partenariat école-entreprise. Si l'Université de Ségou a pour mission principale de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur, l'ESAP a pour ambition d'établir un partenariat sur le plan national et international. Cette convention au bénéfice des élèves, étudiants et sortants de l'ESAP et de l'Université de Ségou devra s'étendre sur cinq ans. A Koulikoro, précisément à l'office du périmètre irrigué de Baguineda, les acteurs du monde agricole étaient en visite dans les parcelles de Sorgho Hybride, occasion pour les responsables de l'Institut d'économie rurale de montrer aux producteurs l'importance de la parcelle vitrine de Sorgho Hybride. Aguibou Koulibali est allé voir. Par cette visite des parcelles de démonstration de Baguineda en Sorgho Hybride, les responsables de l'Institut d'économie rurale voulaient montrer aux paysans tout l'intérêt que ces variétés peuvent apporter dans l'amélioration de leurs conditions alimentaires. La première étape de cette visite a concerné la parcelle vitrine de Sorgho Hybride et ces variétés. Ici, il s'agit de montrer aux producteurs comment se produisent et se développent ces variétés de Sorgho Hybride. L'objectif même du programme Sorgho c'est d'augmenter la production et la productivité du Sorgho et de faire passer le Sorgho d'une culture de subsistance à une culture de rente. Pour atteindre ces objectifs, le programme Sorgho a mis au point un certain nombre de variétés et d'hybrides dont le rendement aussi actuellement entre 2 tonnes et 2 tonnes 500 pour les variétés et 3 tonnes et 4 tonnes pour les hybrides. Après la parcelle vitrine de Sorgho Hybride et ces variétés, la mission s'est rendue à la parcelle de production de sémences hybrides en milieu paysan. Là, il s'agit d'observer la différence qui existe entre les deux parcelles de Sorgho Hybride. Aujourd'hui, nous savons que l'un des gros problèmes dans ce pays, le problème d'autosuffisance alimentaire est hier dans son programme de recherche en milieu des hybrides en place pour qu'on apporte ces hybrides au niveau de nos paysans pour que cette politique de sécurité alimentaire soit vraiment une réalité. Il faut rappeler que l'objectif de cette visite d'échange entre les différents acteurs de la filière sémencière de Sorgho Hybride de Baguineda est de faciliter une meilleure diffusion du Sorgho Hybride à haut rendement gage de l'autofusisance alimentaire. Des sports football pour terminer demi-finale de la Coupe de la Confédération. Le Joliba se joue demain dimanche contre Al-Hilal du Soudan avec la ferme intention de remonter les deux buts concédés à l'allée. Un exploit à la portée des Rouges de Bamako à condition de hausser leur niveau de jeu et surtout être beaucoup plus efficace. Khalifa Dama Traoré pour le compte rendu. Le Joliba Athletic Club a 90 minutes ou plus d'une finale historique en compétition africaine des clubs. Un défi énorme mais bien surmontable pour les Rouges de Bamako qui se doivent de sortir le très grand jeu pour faire oublier au public malien le mauvais résultat d'Omdurman 2 buts à 0 concédé face à Al-Hilal. Les acteurs rassurent et entendent se surpasser pour offrir au Joliba sa toute première finale continentale. On est prêts on a une situation difficile qui nous attend je te dis que c'est un match de football on a envie de rester dans l'histoire si on veut être grand c'est dimanche et qu'on va quand même user de toute notre force on va quand même essayer de bien se préparer mentalement en sachant que c'est un match qui se joue sur 82 minutes il faut faire attention on est vraiment prêt pour aborder ces matchs disons que c'est le match de l'année pour nous nous avons perdu 2 euros sur le terrain de Al-Hilal mais le score ne reflète pas la partie parce que nous avons eu 3 ou 4 bonnes occasions que nous aurions pu en marquer au moins 1 ou 2 et Al-Hilal ils ont marqué début contre le cours du jeu donc c'est du 50-50 personnellement j'y crois en une qualification c'est la volonté de nous faire gagner ce match là donc on a beaucoup parlé de ça donc c'est de gagner au maximum 3-0 nos supporters je pense qu'ils doivent être patients et encourager l'équipe jusqu'à la fin du match malgré ces débuts d'avance Al-Hilal ne minimise pas pour autant le duel est bas assez notre force c'est un groupe un groupe qui a envie de travailler qui a envie de se surprendre qui a envie de faire l'histoire puisque ça fait 22 ans qu'aucune équipe soudanaise n'est arrivée en finale aujourd'hui on est à la porte de cette finale et tout le monde veut y aller quelle appréciation faites-vous de cette équipe de Joliba ? moi je trouve qu'il y a de très bons joueurs j'ai noté 7-8 bons joueurs après je dirais que tactiquement il y a des lacunes mais c'est une bonne équipe le club soudanais a surtout une mauvaise réputation en cette phase de la compétition il a été battu ces 5 dernières années 3 fois en demi-finale de la ligue des champions et une fois en coupe de la confédération 4 demi-finales et pas une seule finale certainement un signe en faveur de Joliba Asse voilà Joliba Asse à l'Hilal du Soudan coup d'envoi 15h30 au stade Moribokita ce sera en direct sur votre télévision nationale on va signaler que Asse Léopard du Congo s'est qualifié pour la finale après son nul 0-0 sur la pelouse de El Merek du Soudan et c'est la fin de ce journal demain pour le 13h retrouver Ndeïsissoko resté sur le thème mais surtout de cœur avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation on ne les oublie pas merci bonsoir et à demain